Alors bonjour mes amis, donc nous sommes dans la vidéo 4 des choix pour septembre, donc qui était en 6 choix, donc on a déjà fait la tortue, on a déjà fait la sodalite, on a déjà fait l'aventurine, là nous allons faire le petit chat et nous ferons tout à l'heure la chouette et la métiste. Voilà, donc ce petit chat, on a déjà fait le tour du petit choix, donc c'est vous qui avez fait ce choix. Alors maintenant, nous allons nous pencher sur, et bien pour vous mes amis du choix 4, quelle est la charge mentale qui vous pèse ? Qu'est-ce qui vous pèse le plus actuellement ? Qu'est-ce qui vous torture ? Alors c'est pas forcément la chose la plus importante de ce mois-ci, mais c'est la chose la plus importante pour vous, c'est-à-dire qu'il se passera peut-être d'autres choses sur ce mois, même très certainement, mais vous, ce qui va vous plus le marquer, ce qui va le plus vous peser, et c'est autour de quoi vous, vous allez tourner personnellement votre esprit, votre mental, et je rappelle, et bien c'est l'état d'esprit qui définit nos sentiments, nos émotions, ce sont nos émotions qui créent nos actions, et ce sont nos actions qui créent la réalité, et la réalité, c'est celle d'aujourd'hui, et c'est aussi une partie de votre futur. Alors, pour vous, c'est quoi la carte ? La carte de l'épuisement. Oui, alors vous vous sentez probablement épuisé, ou alors les gens autour de vous vous épuisent, ou alors vous avez l'impression d'avoir épuisé les solutions, les ressources de ce qui est autour de vous. Donc c'est un tirage général, donc cette notion d'épuisement est très très large, L'épuisement peut atteindre toutes les sphères de votre vie, je ne dis pas que l'épuisement doit atteindre toutes les sphères en même temps de votre vie, mais ça peut concerner aussi bien, et bien par exemple, la notion que vous êtes fatigué physiquement, que vous êtes fatigué mentalement, que vos enfants vous épuisent, que vous avez épuisé des solutions à des problématiques récurrentes, ou à des problématiques nouvelles qui vous arrivent, ça peut être également de l'épuisement au niveau de votre travail, soit que vous êtes fatigué parce que vous avez trop travaillé, soit que vous êtes fatigué parce que vous sentez une pression, qu'il y a des antagonismes, des problèmes dans votre entreprise, donc cet épuisement peut venir de n'importe quel aspect de votre vie. Mais je vous ai dit que ce n'était peut-être pas forcément l'événement le plus important, mais c'est en tout cas l'événement, la sensation la plus importante pour vous, vous vous sentez épuisé, d'accord ? Comme vous vous sentez épuisé, vous êtes dans cette émotion-là, vous êtes dans cette perte d'énergie, et bien il va falloir qu'on travaille là-dessus. Et on va essayer de comprendre pourquoi vous êtes dans cette sensation de perte d'énergie, puisque l'épuisement ce serait ça, et nous allons voir ici avec quelques cartes de valeurs, quelles sont les valeurs sur lesquelles vous faites reposer en fait vos pensées ce mois de septembre. Alors d'abord, vous êtes face à de la sagesse. Alors peut-être que vous avez beaucoup trop pris sur vous, et que vous vous dites qu'il y en a marre, que vous n'en pouvez plus d'être toujours la personne calme, tranquille, qui essaye de prendre du recul, qui essaye de faire en sorte que les choses avancent. Il y a la sagesse, ça va aller avec probablement chez vous un besoin de rigueur, un besoin de contrôler, beaucoup de choses. Non, la véritable sagesse consiste à ne pas s'écarter de la nature. Elle doit nous permettre de mouler notre conduite sur les lois de la nature, et sur le modèle de la nature. Et la nature, elle a des cycles. La nature, elle sort maintenant bientôt de l'été, elle rentre dans l'automne, et dans l'automne, effectivement, il va falloir, en fait, que vous compreniez que, pour vraiment relier avec cette carte ici de l'épuisement, l'été a probablement été épuisant, mais l'automne, et donc la fin du mois de septembre, apporte beaucoup de richesse en général. Donc si on prend le fait que, oui, là il faut peut-être se reposer un petit peu, d'ailleurs à la fin de l'été, en général, les moissons sont finis, on a fait les vendanges, on est en train de finir les vendanges, et voilà, on va pouvoir, en fait, engranger. On va pouvoir engranger. Donc oui, vous êtes probablement épuisé, mais dites-vous que ce n'est que pour arriver à des choses de plus facile, plus de richesse finalement. Même si ça peut vous paraître pas tout de suite ça. Mais si vous êtes dans une pensée de ce type-là, eh bien, vous allez faire les actions nécessaires, et vous allez vous mettre dans ce rôle-là, dans celui de comprendre que, oui, d'accord, là vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, tout le monde doit s'épuiser, mais en fait, vous allez bientôt avoir les fruits de votre labeur. Alors, et ici, on voit également qu'une des valeurs qui est sortie pour vous, c'est le fait de choisir ses propres buts dans la vie. Et on dit que le seul choix, le seul mauvais choix, c'est une absence de choix. Alors oui, vous êtes fatigué, là, donc prenez votre temps pour faire un nouveau choix. D'accord ? Vous allez avoir l'occasion, à la fin de ce mois, de faire un choix. Pour l'instant, pour vous, ça paraît quelque chose de très ardu, de très compliqué, mais vous allez être capable de faire ce choix sans aucun problème. Sans aucun problème. Et pourquoi je vous garantis que ce sera sans aucun problème ? Parce que les anges sont là pour vous protéger. Et donc, on va voir, ah ben voilà, tout de suite, le message des anges, c'est prenez dès aujourd'hui le parti du bonheur. Dites-vous que, comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes dans de la pensée positive, si vous êtes conscient que oui, peut-être que vous êtes épuisé, il faut vous reposer, mais soyez dans la satisfaction, soyez dans la gratitude, soyez dans la sensation du bonheur. Pensez bonheur et vous serez dans le bonheur. D'accord ? Donc, un mois de septembre, fatigant, oui, mais qui va vous amener à faire des choix, des choix qui vont vous construire votre bonheur. Mais, mettez-vous ça dans la tête. Mettez-vous bien ça dans la tête. D'accord ? Faites le choix dès aujourd'hui, le choix du bonheur. Ok ? On a cette notion de choix. Eh bien, le bonheur, c'est le choix que vous devez faire. Alors, maintenant, pour ceux qui veulent creuser l'aspect sentimental sur ce mois de septembre. Alors, l'aspect sentimental pour ce mois de septembre. Donc, on va creuser ça. On va tirer deux cartes pour l'aspect sentimental du mois de septembre. Pour vous, mes amis, du choix 4, ceux du choix du petit chat. Alors, le petit chat, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ah ah ! Votre intention réelle, c'est que vous voulez avoir une relation sexuelle satisfaisante. Voilà. Peut-être, justement, que cette notion d'épuisement vient aussi du fait que vous aviez une vie sexuelle trop active ou pas sélective. On est effectivement dans un tirage ici général et donc forcément, on a toujours les deux facettes, les deux côtés de cette carte. Qu'est-ce que ça nous dit aussi ? Ça nous dit aussi que dans votre vie sentimentale, la sexualité est un élément très important. Il faut que vous en ayez conscience. La sexualité, c'est aussi, justement, une façon d'être dans des ondes positives. Ça fait fonctionner la Kundalini, qui est l'énergie de vie, qui est l'énergie sexuelle, qui est l'énergie qui circule à travers tous nos chakras. Donc, la sexualité, c'est pas du tout quelque chose de négatif, au contraire. Et si vous pensez, et c'est ce que vous pensez, effectivement, que votre sexualité doit être plus épanouissante, plus satisfaisante, eh bien, c'est le moment ou jamais, justement, de se pencher dessus. Alors, ça peut être l'occasion de plein de choses différentes, peut-être tout simplement d'avoir un dialogue avec votre partenaire, ou au contraire, d'avoir une meilleure connaissance de vous-même, de votre propre sexualité, en la recherchant vous-même. Peut-être aussi le besoin de rencontrer un sexologue. Peut-être le besoin, tout simplement, de rééquilibrer le chakra racine et le deuxième chakra, donc le chakra de la couleur rouge et le chakra de la couleur orange, qui sont les deux chakras de la sexualité. Voilà, je pense que c'est quelque chose de très important sur lequel il faut travailler. Peut-être rencontrer également quelqu'un, tout simplement, avec qui vous pouvez échanger, pas forcément un professionnel, mais un ami, une amie, pour pouvoir échanger sur votre besoin d'améliorer votre vie sexuelle, et en tout cas l'équilibre de votre vie sexuelle. Alors, le deuxième élément qui vous turlipine, vous, mes amis chats, du choix chat, pardon, mais le chat est un animal sensuel, par exemple, voilà, pour ce mois de septembre, dans votre vie sentimentale. Alors, 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 qu'est-ce qui va sortir ? Ça me paraît un petit peu plus complet. Ah, voilà, ça y est. Alors, un élément qu'il faut que vous preniez en compte, un élément qu'il faut modifier, eh bien, c'est celui de la pleine conscience. Alors, je trouve qu'effectivement, avoir tiré cette carte de la pleine conscience avec celle de la recherche de la sexualité, eh bien, nous amène tout simplement à un volet que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est le tantra. Alors, pour ceux qui me suivent parfois sur Facebook, eh bien, vous verrez que je communique sur des personnes qui sont des spécialistes du tantra, et le tantra est une voie vraiment qui permet en pleine conscience de, justement, comprendre sa sexualité, son approche de la sexualité, qu'est-ce que la sexualité que l'on souhaite dans son couple, pour soi-même, voilà. Donc, ces deux cartes-là, vraiment, m'associent très fortement à ça, voilà. En tout cas, toute chose que vous faites dans votre vie sentimentale, elle doit être faite en pleine conscience. Voilà. Alors, j'ai fait des tirages également sur la conscience. Je mettrai des... en haut, là, comme on fait, là, je ne sais pas, toujours, voilà. Je mettrai des liens pour ces vidéos là-dessus. Voilà, n'hésitez pas également à échanger avec moi sur cette notion de pleine conscience. Si vous le souhaitez, par le biais des commentaires, je peux développer, je peux vous conseiller également, ou aller creuser plus cette notion de pleine conscience. Ensuite, si vous-même vous souhaitez, tout simplement, vous rendre compte de ce qu'est la pleine conscience, c'est vraiment être dans l'instant présent. L'instant présent. Ne pas se projeter dans le futur, ne pas ressasser le passé, mais vivre les instants présents dans toute leur intensité. C'est ça, la pleine conscience. Et être totalement conscient de ce qui vous arrive là, sans projection, sans jugement. Donc, c'est deux éléments très, très importants pour vous, mes amis, du choix du chat, le choix 4. Vraiment, sur votre vie sentimentale, c'est capital. On va tirer une carte supplémentaire pour vous. Une carte sur les relations avec les autres, et comment avoir des relations plus harmonieuses avec les autres. Alors, tout de suite, la carte est sortie, et elle nous dit, prenez du temps pour vous. Vous avez besoin, dans votre vie sentimentale, de prendre du temps pour vous. D'accord ? Message vraiment très, très important. Prenez du temps pour vous. Alors, on va tirer maintenant une carte d'un nouveau tarot que j'aime beaucoup. C'est le tarot des visions. Alors, ce tarot, également, va concerner ici votre vie sentimentale. Il va vous concerner, vous, l'évolution de votre vie sentimentale. Ce tarot n'a pas, en fait, de... Il n'y a pas de message, il n'y a pas de message écrit, il n'y a pas de nom de la carte. Voilà. C'est un tarot qui repose totalement sur l'interprétation de l'image qui est sur la carte. Donc, je vais vous montrer l'image. Vous allez d'abord l'observer, vous. D'accord ? Ensuite, je vais faire moi-même un commentaire. Mais surtout, je vais la remettre après mon commentaire une fois de plus devant vous. Et je vous encourage à faire un arrêt sur l'image, sur cette carte, et de creuser aussi ce que vous comprenez, ce que vous interprétez. Il y a énormément de détails, et j'en aborderai que certains, voilà, qui, moi, me paraissent en relation avec le tirage. Mais vous, vous aurez certainement des associations d'idées, des sentiments, des interprétations qui vous seront beaucoup plus personnels. Et vraiment, je vous encourage à faire ça parce que c'est vraiment capital de pouvoir bien comprendre ce que cette carte évoque en vous. C'est le message subliminal, le message de votre subconscient qui va arriver vers vous. D'accord ? Cette carte nous montre quoi ? Elle nous montre un personnage qui est au milieu de l'eau, sur un lieu où il est un petit peu abrité, mais pas tant que ça, puisque c'est une coupole en or, mais elle est ajourée, donc il y a des trous. Il y a un bonsaï qui a perdu quasiment toutes ses feuilles, mais qui en garde encore. Il y a un petit truc qui teinte, j'ai perdu les trucs du vent là, qui font du bruit quand le vent passe. Donc voilà, il fait tomber les masques. Il y a des bulles de savon également. Donc il y a une sorte de mélancolie. Le personnage est bien attaché malgré tout au poteau. Et ces bulles de savon, je ne sais pas si elles montent ou si elles descendent, s'il a envie de partir ou de rester. Il y a un livre ouvert également qu'il ne lit plus. Donc je dirais un personnage ici qui devrait arrêter d'être juste dans le rêve, dans le fantasme, qui devrait justement se mettre en action. Là, il est dans une situation d'inaction, d'observation. Il subit. Mais nous avons ce bonsaï là qui reste quatre petites feuilles. Et donc il y a une volonté de renaître. Il y a une volonté d'exécuter ce qu'elle a envie de faire. On voit également que le masque est tombé. Donc voilà, un personnage qui se pose beaucoup de questions. Un peu d'illusion avec ses bulles de savon autour. Et qui devrait s'ancrer plus parce qu'effectivement là, il est attaché à ce pylône avec ce ruban. Mais il n'est pas ancré ce personnage. Donc vraiment, ancrez-vous. Travaillez vos chakras 1 et 2. Vous avez besoin d'ancrage. Moi c'est ce que je ressens. Après, regardez cette carte vous-même de plus près. Analysez-la. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous ressentez. De toute façon, ça va vous faire avancer dans votre connaissance de vous-même. Et on a vu qu'il fallait que vous preniez du temps pour vous. Alors prenez du temps pour vous, ça ne veut pas forcément dire que rêvasser. Ça veut dire travailler justement sur vous-même. Travaillez sur vos ancrages. Travaillez sur justement vos chakras. Moi vraiment, je vous conseille de travailler là-dessus. Je ferai peut-être des vidéos également d'ancrage sur les chakras pour les différents tirages ou pour les différents signes. Alors, une dernière petite carte pour vous. Celle du talisman. Le talisman qui va vous protéger ce mois-ci. Alors, est-ce que la carte a sauté d'elle-même? Ou est-ce qu'il va falloir qu'on fasse un tirage? J'aime bien quand les cartes sautent bas. Alors, pour vous, le talisman, c'est la santé. Alors, c'est une carte qui attire la puissance, l'énergie et la protection. Vous êtes protégé. Vous devez travailler votre santé. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Si vous prenez le temps nécessaire pour vous, pour prendre soin de vous, eh bien, tout ça va très bien se passer pour ce mois de septembre. Donc, carte talisman, carte à prendre en arrêt image, carte à faire un screenshot et à prendre pour plus tard l'avoir dans sa poche pour vous protéger tout au long de ce mois de septembre. Voilà. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à faire des commentaires. Voilà. Et maintenant, nous nous retrouvons pour la vidéo de ceux qui ont fait le choix 5, celui de la choisie.